Une étrange activité sismique commence dans le monde entier. Les volcans de la planète se réveillent. Mais au lieu d'émettre de la lave, des pierres brûlantes et des cendres noires, ils libèrent un gaz invisible qui remplit lentement l'atmosphère. Ce gaz est sans danger pour tous les mammifères ainsi que les insectes. Mais pour une raison inconnue, il nuit à l'homme. Masques à gaz, médicaments, rien n'y fait. C'est comme si la Terre disait « Hé, les gens, j'en ai assez, dégagez d'ici ! » Pour survivre, l'humanité décide de s'installer dans un endroit où les gaz ne peuvent pas parvenir, sous l'eau. Nous entamons une migration mondiale vers les mers et les océans. La première chose à faire est de construire des villes sous-marines. Les ingénieurs utilisent des métaux anticorrosions et des matériaux de construction qui ne sont pas entamés par l'humidité, de sorte que la construction ne pose aucun problème. Mais il y a trop de monde sur la planète, ce qui signifie que nous devons nous éloigner de plus en plus du rivage. Et plus les fonds sont profonds, plus la pression est forte. Pour construire une maison sous-marine ordinaire, il faut créer des équipements capables de résister à la colonne d'eau qui les surplombe. De plus, il faut des matériaux coûteux. L'acier inoxydable ne suffit pas. Il faut des alliages de métaux solides pour résister à une pression colossale. Tout cela prend beaucoup de temps. Et, tandis que certains construisent des villes en s'enfonçant mètre après mètre, d'autres s'entassent dans les zones côtières. Les étangs et les lacs sont en passe de devenir les meilleurs endroits où vivre. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile de nager en eau douce. Les gens dépensent beaucoup moins d'énergie et de temps pour s'y déplacer. Deuxièmement, l'eau douce ne nécessite pas le puissant système de filtration utilisé dans les mers et les océans. Enfin, il y a moins de monde dans les étangs et les lacs, ce qui rend l'eau plus propre. Par conséquent, les riches font tout pour les accaparer. Et les pauvres sont relégués aux océans. De grandes marques automobiles créent des sous-marins élégants et des navires étanches dotés de systèmes de filtration. Des scientifiques et des ingénieurs mettent au point une technologie qui permet d'extraire rapidement l'oxygène de l'eau. Une boîte équipée de cette technologie remplit en permanence chaque maison d'air frais. Un autre boîtier spécial aspire tout le dioxyde de carbone de la pièce et le rejette dans l'eau. Les marques de vêtements créent des combinaisons de plongées élégantes. L'océan étant froid, les créateurs installent des systèmes de chauffage à l'intérieur des vêtements. Autrefois, les gens collectionnèrent les baskets. Mais aujourd'hui, ils portent des palmes à la mode. Il existe des milliers de modèles de palmes avec des gravures et des motifs variés. Des gens créent des turbines sous-marines pour produire de l'électricité et construisent des tubes immergés sous vide à l'intérieur desquels circulent des trains à grande vitesse. Mais le plus remarquable, ce sont les fermes aquatiques où le bétail mange de l'herbe et des graines. Il existe également des serres où les plantes produisent de l'oxygène supplémentaire. Le corps humain change également. Sa peau devient plus lisse et ses muscles se renforcent. La vie dans l'océan consiste à surmonter en permanence la résistance de l'eau. En outre, il faut emporter une bouteille d'oxygène avec soi, de sorte que chaque jour est comme un bon entraînement à la salle de sport. Or, regarde plutôt les champions olympiques de natation. Désormais, la plupart des gens ont une charpente similaire. Des médecins, des biologistes et des ingénieurs s'unissent pour créer des masques uniques qui permettent de respirer dans l'eau comme des poissons, sans bouteilles d'oxygène. Sous l'eau, les gens reçoivent beaucoup moins de lumière du soleil et perdent de la vitamine D, ce qui entraîne des dépressions et affaiblit leur système immunitaire. Pour résoudre ce problème, les scientifiques construisent d'énormes lampes à ultraviolet qui éclairent l'ensemble des fonds marins. Les gens s'habituent à une nouvelle vie. Dans un sens, elle n'est pas très différente de la précédente. Tout le monde fréquente les cafés, les cinémas, les magasins et les salles de sport. Les gens reçoivent une éducation, travaillent et sont soumis au même système juridique qu'auparavant. Sauf que maintenant, au lieu de marcher dans les rues, ils barbotent. Les fonds marins sont riches en pétrole, en minéraux et autres éléments de valeur. Cela garantit la croissance de l'économie. Des mégalopoles sont apparus dans les eaux profondes des océans et les mers et les lacs deviennent de simples stations balnéaires. Les conditions à la surface deviennent totalement inadaptées à l'homme et les générations suivantes ne savent même plus ce que c'est que de vivre sur la terre ferme. Pendant ce temps, les traces humaines à la surface disparaissent. Les maisons abandonnées sont envahies par la mousse et les plantes grimpantes. Les animaux se répandent dans les villes. L'activité sismique provoque des tremblements de terre qui font s'effondrer la plupart des bâtiments. L'humanité a fait place à une nouvelle espèce. Les poissons. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, l'océan était peuplé de monstres géants. Les petits poissons n'étaient pas en mesure de lutter contre ces mastodontes et nageaient donc le plus près possible du rivage. Puis, au fil de l'évolution, ils ont commencé à changer. Les poissons se sont dotés de membres et ont appris à ramper sur le sol. Au bout de quelques centaines de millions d'années, ils ont commencé à se transformer en mammifères. Et c'est alors que les hommes sont apparus. C'est du moins ce que dit la théorie de l'évolution. C'est à peu près la même chose qui s'est produite avec les poissons modernes. Seulement, au lieu des monstres marins, ils ont dû faire face aux hommes dans l'océan. La lumière vive, la consommation d'oxygène, les émissions de gaz nocifs et les déchets ont forcé les poissons à migrer d'abord dans les profondeurs des océans. Puis, lorsque les humains ont commencé à maîtriser les profondeurs, les poissons sont remontés à la surface. Pas tant par manque de place dans l'océan, mais parce que les gens ont commencé à pêcher à outrance. Il est difficile de cultiver des céréales, des fruits et des légumes sous l'eau, même dans des fermes hermétiques. Par conséquent, pour reconstituer leurs réserves de nourriture, les gens se sont mis à pêcher. Pour survivre, les habitants des mers ont donc dû nager jusqu'à la surface. Aujourd'hui, les poissons ont des membres qui leur permettent de ramper. Mais lorsque le danger que présentait l'homme disparaît, les poissons sont confrontés à un nouveau problème. Les mammifères, la population d'ours, de tigres, de loups et de tous les autres animaux a augmenté depuis que les hommes ont quitté la surface. Les prédateurs règnent désormais sur les continents. Une lutte acharnée pour la survie commence. Les poissons apprennent à se camoufler pour se cacher de leurs ennemis. Beaucoup se dotent des pronds venimeux, tandis que d'autres acquièrent la capacité de frapper fort avec leurs nageoires. Mais ce sont les pieuvres qui évoluent le plus rapidement. Ceux créatures intelligentes sont les premières à saisir des bâtons et des pierres pour se défendre contre les ours. Elles apprennent à creuser des trous dans le sol et à cueillir des fruits sur les arbres. Et bientôt, elles deviennent maîtresses du royaume marin. Pendant ce temps, les humains construisent de puissants vaisseaux spatiaux pour trouver une autre planète à habiter. Il y a trop peu d'espace dans l'océan et l'eau est trop sale. Les systèmes de ventilation pompent trop d'oxygène de l'océan et libèrent beaucoup de dioxyde de carbone. Les algues et le phytoplankton, qui fournissent plus de la moitié des réserves mondiales d'oxygène, disparaissent à cause de l'activité humaine. Les gens comprennent qu'ils doivent quitter la Terre. La migration progressive commence. Au cours de plusieurs siècles, l'humanité est évacuée de la planète à bord de vaisseaux géants. Ils s'envolent vers une exoplanète située à quelques centaines d'années-lumière de la Terre. Les pieuvres deviennent plus intelligentes que les mammifères. Elles voient des millions de vaisseaux gigantesques sortir de l'océan et s'élever dans le ciel. L'image leur semble familière. Il y a un souvenir d'événements similaires quelque part dans les tréfonds de leur ADN. Le cerveau des pieuvres se développe plus rapidement grâce aux gaz provenant des volcans. Elles deviennent les souveraines à part entière de la planète. Les animaux et les poissons vivent à leur côté comme de simples animaux de compagnie. Puis, les pieuvres construisent des maisons, inventent la roue et maîtrisent le feu. À partir de ce moment, une nouvelle page est tournée dans Histoire de la planète. L'ère des pieuvres. Elles créent leur civilisation et trouvent des traces de l'ancienne. Des archéologues dotés de tentacules suggèrent que d'étranges créatures vivaient autrefois sur Terre. Elles avaient quatre membres et pouvaient-ils marcher debout ? Ces créatures ont bâti leur civilisation ici. Mais il s'est passé quelque chose de sorte qu'elles ont disparu. Pendant que les pieuvres tentent de comprendre ce qui est arrivé à la civilisation précédente, des hommes surfent dans les étendues de l'espace et rencontrent une nouvelle vie très intelligente. Ces humanoïdes ressemblent à des pieuvres, car ils ont de longs tentacules, de grands yeux et un cerveau protubérant. Ils racontent qu'ils vivaient autrefois sur la planète Terre, mais que les plantes et les arbres ont commencé à émettre une substance connue sous le nom d'oxygène qui a empoisonné l'air. Au début, les pieuvres se cachaient dans l'océan, mais l'oxygène emplissait les eaux. Elles ont donc décidé de quitter la planète. D'autres se sont adaptées aux nouvelles conditions et sont restées dans l'eau avec les poissons. Les hommes leur racontent ce qu'il s'est passé ensuite, y compris l'histoire de l'humanité. Et les pieuvres de l'espace se rendent compte que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement.